Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Danso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est le mercredi 20 mars au moment où je filme ma vidéo. Et c'est l'anniversaire de ma grande Emma qui a 16 ans aujourd'hui. Donc voilà, bon anniversaire Emma, elle ne regarde pas mes vidéos, mais bon voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui, pas pour ça, mais parce que j'ai été recontactée par la société VIP Cross Stitch pour un nouveau partenariat et j'ai choisi deux toiles qui sont pour moi sur le thème un peu de l'enfance. C'est des toiles, je pense que vous connaissez, qu'on a déjà vu passer ailleurs. Mais voilà, j'avais envie de... Elle me faisait vraiment très envie. Elles sont très colorées, surtout une qui sera très colorée. Donc voilà, j'espère que ça va bien rendre. Et on va regarder ça tout de suite. Hop, j'embarque à côté de moi. Et on va commencer par celle-ci. Voilà, un petit stitch. Alors, il me semble que Isa, de la chaîne Isa et ses passions, l'a unboxé aussi. Parce qu'il me semble avoir vu le petit stitch comme ça sur une vignette de sa vidéo. Je ne l'avais pas regardé parce que comme je voulais la commander, j'avais déjà fait ma sélection à ce moment-là, je pense. Et je voulais avoir la surprise. Donc voilà, c'est un petit stitch. Donc c'est une... Ce sera une toile en 11 c'était. Je vais la déballer. Quand même, on va quand même regarder ça. Alors, j'espère que vous n'allez pas voir. Mais sur ma nappe, mon chat s'est roulé sur la table et elle est blanche. C'est pas ma chatte, même si c'est une femelle. Et j'ai plein de poils. Donc j'ai déjà passé, vous savez, le rouleau pour enlever les poils. Mais bon, ça va, je crois qu'il y en a un peu plus de l'autre côté. Voilà. Donc, on a... Donc c'est une... Donc c'est le code 60 000. Donc le code 60 000, c'est une... Voyage chou qui fera 150 sur 150. Non, 148 sur 148. C'est un carré qui va mesurer 50 par 50, c'est ça. Donc 40 par 40, décidément. Je suis bien réveillée, moi. Donc, qui va mesurer 40 par 40. Et c'est ce petit Stitch hyper coloré. Alors, je ne suis pas une très 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 grande fan de Stitch et de Disney. Voilà. Mais j'adorerais énormément les couleurs. Alors maintenant, en le voyant, je me dis, tiens, Stitch, normalement, il est quand même un peu plus bleu. Là, il est mauve. Je n'ai pas l'impression que ce soit tout à fait... Voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, ça me va. On va dire qu'il a pris un coup de soleil, peut-être. Donc, on a un patron ici qui n'est pas très grand, mais qui est largement, largement suffisant. Et on devine, on le devine ici, Stitch, avec sa couronne. Donc, voilà. Donc, c'est une toile qui aura 40 couleurs, qui n'est pas qu'un petit peu de confettis, un peu de grande zone. Donc, je pense que c'est vraiment bien. Il y a moyen de suivre et de tirer le fil. Il y a des zones un peu plus ici de confettis. Mais bon, honnêtement, voilà. Ça va bien se faire. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc, au niveau des symboles, on commence à avoir l'habitude avec cette société. On a des carrés pleins. Puis, on a toute une série de symboles. Alors, moi, juste le symbole ici, une espèce d'Y à l'envers. Moi, je n'aime pas du tout. Parce que quand vous brodez les cases autour, on a tout ce symbole-là. On le voit vraiment plus bien. Et parfois, moi, je n'arrive plus à voir ce que c'est. Donc, je trouve que c'est un peu dommage qu'ils mettent ce symbole-là. C'est le seul qui, pour moi, en tout cas, moi, pour moi, c'est le seul qui, moi, me pose vraiment problème. Donc, on a les couleurs. Je regarde. Après, bon, ben voilà, quoi. Il faut bien se faire une idée. Je vais vous la montrer. Voilà. Et au niveau de l'impression du patron. Ah, mon chat miaule à la porte. Voilà. C'est très clair. Il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. On va voir la toile. Je vais repuyer le patron si j'y arrive. Hop. Une toile qui est imprimée très, très claire. Vraiment très claire. Voilà. Vraiment belle, cette petite toile. Elle est très, 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 très rèche, par contre. Vraiment, elle est vraiment très, très rèche. Voilà. Donc, au niveau de l'impression, ça a l'air d'aller. Je regarde. Moi, je pense que ça va. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Quoique, maintenant, de toute façon, les décalages, on les voit vraiment quand on est dessus. Donc, je vous montre, je vous remontre un peu l'impression. C'est très clair. C'est vraiment... C'est vraiment très clair. Attendez, parce que... Hop. Voilà. J'avais mis une alarme sur mon téléphone et elle est en train de se déclencher. Voilà. Voilà. L'impression, très claire, c'est ce que je disais. Mais honnêtement, on a l'impression qu'elle est un peu délavée, pour le coup. Donc, voilà. On a du noir, du brun. On a au niveau, je regarde. Je ne pense pas qu'on ait de gros soucis au niveau des symboles. Voilà. Donc, je pense. C'est une toile aussi que je ne vais pas laisser loin de moi. Je dis ça avec pas mal de toiles récemment. Et je sais, je ne les commence pas encore. Mais voilà. Belle petite toile avec ses 40 couleurs. Ah oui, je vais la mesurer. Donc, eux, ils disent que c'était une 40 par 40. Je crois qu'elle est plus petite que ça. C'est beau rinclue, puisqu'en fait, moi, j'ai une 30, pratiquement une 34,5. Voilà. Hop là. Et on va regarder les couleurs. On a le petit... Ah, c'est ici un petit toolkit de base. Voilà. Avec l'aiguille, les 5... Les 5 aiguilles, le pompon, le petit anneau et l'enfile-file. Et au niveau des couleurs, ce seront des petites cartonnettes. Et là, déjà, les couleurs sont vraiment magnifiques. Alors, je vous mets en pause. Je vais juste bien les mettre et je vais ouvrir à mon chat qui fait... Voilà, qui miaule pas mal. Donc, je vous mets en pause. Hop, je reviens. Voilà. Voilà. Mon chat miaule à la porte, ça me dérangeait plus qu'autre chose. Donc, au niveau des couleurs, elles sont juste magnifiques. Elles sont, par contre, vraiment emmêlées. Voilà. Je vais les mettre comme ça. On a vraiment des belles couleurs. Je suis dans ma véranda, donc on a énormément de luminosité. On a du soleil. Donc, on va vraiment avoir les belles couleurs. Alors, je me rends compte... C'est un peu une vidéo décousue que je ne vous ai pas parlé de la société VIP Cross Stitch que tout le monde connaît maintenant. Donc, la société VIP Cross Stitch ne vend que du point de croix. Donc, voilà, on n'est pas parasité, entre guillemets, par autre chose. Si vous ne faites que du point de croix, ben voilà. Mais vous trouvez votre bonheur parce qu'ils ont de tout. Ils ont du point compté, du point... Je crois qu'ils ont quelques toiles en point compté, oui. Ils ont du point estampé, du 9 au 18 c'était. Ils ont toutes les compagnies qu'on a l'habitude de voir sur les chaînes. Donc, ils ont du... Enfin, voilà, du pseudo Joy Sunday. Ils ont du YI Shoe, du Mona Lisa. Enfin, voilà. Il y a vraiment plein de belles... Il y a vraiment plein de belles toiles, de belles compagnies. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Il y a aussi, je pense, des thés d'oreillers. Il y a des sacs, des objets à broder, des marque-pages, tout ça. Voilà. La broderie perlée aussi, je pense. Il y a des toiles en fil de soie. Voilà. Il y a vraiment plein de choses. Et, ben voilà. Moi, je remercie Ada pour sa confiance. Parce que je crois que je suis à mon quatrième... Je ne l'ai pas noté, hein. Mais je crois que je suis à mon quatrième partenariat avec eux. Ça se passe toujours très bien. Voilà. Ils nous font vraiment confiance. Voilà. Vous voyez, ces couleurs. Et donc, j'ai toujours pour vous un code de promotion, de réduction de 10% qui est ANDIS. Donc, je vous le mettrai à l'écran là, maintenant. Et de toute façon, vous retrouverez en barre d'infos. Vous retrouverez en barre d'infos le lien vers la boutique, le lien vers les deux toiles que je vous aurais présenté. Et puis, mon petit... Mon code promo. Je continue, hein. Je meuble, comme on dit. Voilà. Regardez ces couleurs. Elles semblent juste magnifiques. Magnifiques, magnifiques, magnifiques. D'ailleurs, je me demande si je ne commencerai pas cette toile bientôt pour le défi... Alors, c'est un sale. Non, c'est un sale. Le sale Disney, il me semble. Sur la chaîne... Sur le groupe Facebook des copines... J'ai une étiquette ici. Kiki, Gwen, Mimik, Laure, Isa... J'ai dit tout le monde. Elles sont cinq. Kiki, Gwen, Mimik, Laure et Isa. Oui, c'est ça. Elles sont cinq. Et elles organisent tout un tas de défis et de salles sur leur groupe. Et donc, je me demande si je ne ferai pas cette toile. Je ne la commencerai pas bientôt pour le sale Disney. Pourquoi pas ? Donc, salle, si je me souviens bien... J'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Un sale, c'est un thème et vous pouvez choisir votre toile. Un défi, c'est une toile, entre guillemets, imposée. Et voilà. Et on la brône ensemble en sachant que, bien sûr, il n'y a pas d'objectif précis. Le but, c'est de se prendre plaisir, c'est d'aller à son rythme. Parce qu'évidemment, tout le monde a une vie sur le côté. Tout le monde n'a pas toujours le temps non plus de broder. Voilà. Il y a les aléas de la vie, la santé, tout ça. Donc, voilà. Je pense que celle-là, je la commencerai bien. Elle me fait vraiment envie. Donc, vous voyez, les couleurs, elles sont juste... Ici, on a vraiment énormément de lumière. Et les couleurs sont juste magnifiques. Voilà. Pour cette toile. Je ne sais plus le prix. Par contre, je n'ai pas pris les notes des prix. Mais vous savez, parfois, les prix varient un petit peu. Parfois, d'une fois à l'autre. Ou s'il y a des promotions ou quoi. Donc, voilà. Je vous mettrai les liens de toute façon. Et puis, allez voir. Ah oui, ce que je n'ai pas dit non plus. C'est vraiment la vidéo décousue. C'est que chez Vip Cross Stitch, vous avez normalement, si vous achetez 5 toiles, ils vous offrent la moins chère. Si vous en achetez 10, ils vous offrent les 2 moins chères et ainsi de suite. Et au-delà de, je pense que c'est 50 euros ou 50, je ne sais plus exactement. Vous avez les frais de port offerts. Donc, voilà. Donc, tout ça pour cette toile de chez Vip Cross Stitch. Ce magnifique petit stitch que je vais garder. Je prends vraiment près de moi. Voilà. Et on va passer à la deuxième. C'est aussi une toile d'enfant. Là, je vous fais bouger. Mais ma table de Randa, elle est passable. C'est une toile qui, pour l'instant, Myriam, je crois, l'a commencé. Donc, Myriam de la chaîne Mimique et ses voisirs créatifs est en train de la broder. Il me semble. Ah non, c'est pas. Attendez. Je vous jure, mon chat s'est installé sur mon poil appelé. Et vous savez, il y a une commande tactile, en fait, qui est posée sur le poil. Et en fait, elle est assise dessus et elle vient de remettre en route mon poil. Non, mais franchement. Attendez, je vais l'arrêter parce que sinon, ici, il va faire 40 degrés dans ma véranda. Attendez. Je vous mets en pause. J'arrête mon poil. Et je vous reviens. Me revoilà. Non, mais c'est vraiment la vidéo gague. Je vous jure. On entend un peu la soufflerie qui va encore, mais il va s'arrêter. Ça assise sur le panneau de commande. Il est incrusté dans le dessus du poil, si vous voulez. Un poil appelé ou un poil à granulé. Je pense qu'en France, on dit poil à granulé. Elle l'a remis en route. Elle a froid. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Non, mais c'est vraiment la vidéo décousue, décousue. Je disais que c'était une toile que j'avais vue sur la chaîne de Mimique. Je l'ai trouvée vraiment... Quand je l'avais vue la première fois qu'elle l'avait unboxée, je l'avais vraiment trouvée très très belle. Et je l'avais gardée sous le coude. Et finalement, voilà, j'ai eu l'occasion de la commander. Je la déballe. J'entretiens le suspense. Je la déballe. Et c'est cette illustration-ci. Cette petite fille, grands yeux bleus, avec une pomme, avec des fleurs dans des tons jaunes, verts, oranges. Moi, c'est des tons que j'aime beaucoup aussi. Donc, voilà. Et ceci est aussi, vous voyez la référence, c'est une Waishu. Par contre, celle-ci sera un peu plus grande. Ouais. Hop là, c'est pour le patron. Donc, on est... Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle n'est vraiment pas trop compliquée. On a 45 couleurs ici. Pour cette petite fille, on a 45 couleurs. Regardez le patron. Il est juste magnifique. Voilà. On a un tout petit peu noir. Mais franchement, très peu. Heureusement, parce qu'on n'a pas de noir sur l'image. Voilà. 45 couleurs, je vous l'ai dit. Donc, avec les symboles de chez Waishu. C'est le symbole, je vais dire, d'habitude. Le symbole qu'on a l'habitude d'avoir. Hop. Je vous les montre comme ça. Et elle est juste magnifique. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, c'est une 50 par 60. 191 points sur 234. Et pour une fois, le patron, en plus, le patron, il est vachement bien plié. Allez, il est presque bien plié. Ça change. Parfois, vous les avez un peu, puis n'importe comment. Elle est grande. Qu'est-ce qu'elle est grande ? Hop là. Voilà. Regardez comme elle est belle. J'adore, j'adore, j'adore. Le visage, ici. Moi, je pense que je vais commencer, quand je la commencerai en tout cas, je la commencerai par son visage. Parce que c'est Kiki qui, il y a une fois, a eu une sale blague avec une toile où vraiment les yeux étaient vraiment, ça ne rendait vraiment pas bien. Ici, je regarde un peu les couleurs qui sont référencées dans ses yeux. Ouais, vraiment, ça ne me dit rien. Je ne vois pas une couleur. Vous voyez, ici, on voit vraiment très bien son visage. Il est très bien défini, mais je pense que je commencerai par là, vraiment pour voir son visage. Donc, la toile est vraiment hyper bien imprimée, des belles couleurs. Voilà. Vous voyez, elle est grande. Elle mesure. Je vais essayer de la mesurer. Avec ses 45 couleurs. Ouais, c'est les symboles de Waiya Eshu. Maintenant, moi, je trouve qu'ils ont tout le temps cette catégorie de symboles-là, des carrés pleins. On a du brun, on a du noir. Vous voyez, ils sont un peu côte à côte ici, le brun et le noir. Mais honnêtement, il y a moyen de voir la différence sans problème. Voilà, moi, je trouve qu'ils sont quand même... On voit quand même bien la différence, en tout cas. Alors, donc, ce n'est pas du 50, c'est du 44. Et dans l'autre sens, ce ne sera pas, hop là, je me mets bien, ce ne sera pas du 60, mais du 55,5 pour cette toile. Donc, c'est une belle grande toile. Magnifique. Surjetée, bien sûr. Ça, je ne l'ai pas dit. Elle est surjetée comme la Stitch. Avec cette société-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop là. Magnifique. Magnifique toile, franchement, elle aime bien. Elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, le tool kit. J'ai un petit tigre avec l'aiguille, les... L'aiguille, non, je dis chaque fois ça. Avec le pompon, les cinq aiguilles, le protège-doigts et l'enfile-file. Voilà, regardez. Magnifique. Un pompon jaune assorti à la toile. Et les fils. J'aurai une toile dans les tons bleu, mauve, vert, rose, avec la Stitch. Et ici, on est dans des tons un peu plus... Là, je n'avais pas sauté sur nos poils. Elle vient sur la table. Ça va, elle est revenue vers moi. On est sur des tons un peu plus... Voilà. Un peu plus dans les jaunes, dans les bruns, dans les orangés. Donc, on a vraiment, avec ces deux toiles, on touche vraiment à plein de couleurs différentes. Hop là. Alors, ici, on est reparti. Alors, je vais... Qu'est-ce que je vais vous raconter pour meubler ? On a du vert. Un magnifique rouge, enfin, rouge, rose comme ça, du jaune. Voilà. Du mauve, un peu d'orange, de brun. Hop. Voilà. On a une couleur presque comme ma nappe ici, gris. À mon avis, 750, on doit être dans son visage. Hop là. Un très beau jaune moutarde. Ici, on a du blanc très, très... Enfin, ouais, blanc, un petit peu blanc cassé, du jaune. On est dans les bruns, avec un petit vert. On a un petit peu noir. Parce que je suis toujours... Ouais, je suis vraiment à la limite. On va repartir un peu de l'autre côté. Hop là. J'ai mis mon trépied un peu plus haut, je ne vous vois pas. Je ne vois pas ce que je filme, en fait. Ah, ici, un orange. Regardez, l'orange hyper pétant. Hop là. On a des bleus. Un peu un brique. 38, 65. Hop là. Encore des rouges et un peu de jaune. Alors, ici, on a toute une série de déclinaisons sur des oranges. Oups, je me fais poser chaque fois. Mais, je veux bien arrêter. Ma fleur ne t'a rien fait, hein ? Cookie. Ici, on a un panier tressé, j'ai reçu une fleur. C'est dans un panier tressé, elle est en train de faire ses griffes sur le panier. Ici, ces couleurs-là. Arrête. Voilà. Dis, Fifi. Des jaunes. Il y en a un, des couleurs. Ici, toute une série encore de... Je ne sais pas, du... Quelle couleur ça peut être, ça ? Pas de question. Hop là. On arrive au bout. Un petit peu de... Un petit peu de bleu clair. Hop là. Des bruns, ouais. Bruns, un petit peu orangé. Des... Voilà. Et... Les dernières. Voilà. Ça, vous voyez un peu les couleurs aussi magnifiques de cette toile-ci. Donc, je vous dis, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Je n'ai pas relevé les prix, mais parfois les prix varient. Donc, voilà pour ces deux toiles que j'ai reçues en partenariat avec la société VIP Crostitch. Donc, je remercie énormément Ada pour sa confiance, pour m'avoir proposé ce nouveau partenariat. Voilà. D'avoir eu l'opportunité d'avoir ces deux toiles. Je pense que je vais les... Je ne vais pas les ranger loin de moi, ces deux-là. Je vais les... Je dis ça avec beaucoup de toiles, mais voilà. Ben, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vais tout ranger maintenant. Je vais checker mes fils. Je ne l'ai pas fait avec vous, mais je vais checker mes fils pour voir si rien ne manque. Et voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée en fonction... Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous voyez ces vidéos. N'hésitez pas à un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si le corps vous en dit. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.